Alléluia Sur le surnaturel Le surnaturel C'est le naturel Du Dieu tout puissant Il s'agit de ma norme Il s'agit de ma vie Il s'agit de mon standard naturel Le surnaturel Le surnaturel En 2024 On le verra Dans tous les tourments de ma vie Dans mon foyer Dans ma maison Les finances Ma santé On verra Ta main Étendue Sur nous Au avant-faire Le surnaturel C'est le surnaturel C'est le naturel du Dieu Tout puissant À ma mère À partir de ce mois de février Tu relâches sur ton église La grâce des vies surnaturelles La grâce des mariages surnaturels La grâce des foyers surnaturels La grâce des maisons surnaturels La grâce des témoignages surnaturels Jésus Jésus au milieu Le surnaturel Le surnaturel Le surnaturel Qui n'est pas Qui n'est pas le résultat Qui n'est pas le résultat D'effort Et de la transpiration Humaine Le surnaturel Le surnaturel C'est le naturel Des gens qui étaient derrière la bergerie, des gens qui étaient cachés derrière la bergerie, que tu catapultes à la chancellerie, des gens qui étaient cachés, que tu rends visible le surnaturel, sans appui humain, sans connaître le président, le ministre, le directeur, le PDG, Des gens inconnus que Dieu reconnut pour la louange et la gloire de son nom, le surnaturel, des gens inconnus, des gens banalisés, que tu transformes en témoignages, en prodiges, en sujets d'étonnement à la louange et à la gloire de ton nom, à ma Père, le surnaturel. On ne doit pas être capable d'expliquer ton histoire, on ne doit pas être capable d'expliquer ta dimension, on ne doit pas être capable d'expliquer le genre de foyer, le genre de mariage, le genre de faveur. On ne doit pas être capable d'expliquer que tu es l'enfant du président, que tu es le nevenant, on doit dire ça, c'est le doigt de Dieu. Normalement, on ne l'attendait pas là, la vie ne le prédisposait pas, la vie n'avait pas prévu, son passé n'avait pas prévu. Un tel futur, c'est le surnaturel, le surnaturel, c'est le surnaturel du Dieu. À ma Père, à ma Père, la parade, c'est la dimension que tu désires pour nous, pour les hommes célestes. C'est le surnaturel, des santés surnaturels, une langévité surnaturel. À ma Père, 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 à ma Père. Le surnaturel, un témoignage surnaturel, un caractère surnaturel, l'image du Dieu invisible, le fruit de l'esprit. Normalement, à cause de mon passé, j'aurais dû rester dans le rejet, l'amertume, la haine, la rébellion, l'impunicité. Non, ça aurait dû être ma norme, à cause de l'iniquité héritée de mes ancêtres. Mais quand on parlera de moi, quand on parlera de toi, on dira, mais comment l'amour de Dieu est-il sorti de ce corps ? Comment la bonté de Dieu ? Comment l'enturance ? Comment la fidélité ? Normalement, dans ma lignée sanguine, j'aurais dû être un homme adultère, j'aurais dû être un homme fornicateur. Mais comment se dit que cet homme, cette femme, marche dans la sainteté, la consécration, sans transpirer ? C'est son naturel, c'est son naturel, c'est son naturel. Quand on voit ton père et ta mère, on peut prédire que normalement, toi aussi, tu vas échouer le foyer, tu vas échouer le mariage. Mais comment cette personne vit un mariage établi, épanoui, accompli, prospère ? Ça, ce n'est pas normal. Et les esprits familialisent, non, Pharaon, là, on n'a rien pu faire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le surnaturé, c'est le naturel. Ce genre de santé, ce n'est pas normal. Normalement, dans ta famille, ce sont des maladies générationnelles. C'est la drépanocytone générationnelle. C'est l'asthme générationnel. C'est les fibromes générationnels. Mais comment ta carte à toi est-il différent ? Tu leur diras ça. C'est l'œuvre du tout-puissant. Jésus, le Dieu, le Dieu. Le surnaturel, c'est ma norme. C'est mon naturel par le Saint-Esprit. À cause du Christ pleinement formé en moi, ça sera mon histoire. Ça sera mon plein témoignage. Ça sera ton plein témoignage. Le surnaturel. Le surnaturel. C'est le surnaturel du Dieu tout-puissant. Jésus, c'est l'œuvre de Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. C'est l'œuvre de la main du Seigneur au milieu de nous. C'est l'œuvre de la main du Seigneur au milieu de nous. Elle agit dans la main du Seigneur au milieu de nous. Elle agit dans la main du Seigneur au milieu de nous. C'est l'œuvre de la main du Seigneur au milieu de nous. C'est l'œuvre de la main du Seigneur au milieu de nous. Jésus, Jésus, Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. A cause de toi, en nous et au milieu de nous, la méga grâce des vies surnaturelles, des mariages surnaturels, d'une vie d'un témoignage surnaturel, des vies qui t'honorent, des vies qui te font plaisir, des vies qui te sont agréables. C'est la grâce que tu relâches sur nous, pas des vies qui font pitié, ni dans le mariage, ni dans les finances, ni dans la santé, non, des vies qui font envie. Normalement, nous n'étions pas prédisposés à ça compte tenu de notre passé, de celui de nos ancêtres, de leur iniquité, de nos propres péchés. Mais nous te rendons grâce parce que là où le péché avait abondé, ta grâce a surabondé et ta grâce est venue souffler sur ce face de terre pour confondre les pronostics des ténèbres et faire sortir la dimension de l'homme céleste, de la vie surnaturelle. Père, c'est la dimension sans précédent où nous allons opérer cette année 2024 parce que c'est l'année de la manifestation de l'homme céleste et c'est l'année de la manifestation des moissons abondantes. Non, notre obéissance et consécration vont produire des rémunérations visibles à la gloire et la louange de ton nom. Ça ne sera pas de théorie, non, ça sera visible et ça sera un message à notre génération. Est-ce que ça vaut la peine de choisir la bonne part? Parce que s'ils ne voient pas le témoignage, ils me diront tu as cru en vain, tu as perdu ton temps. Moi, j'allais en boîte de nuit, moi, j'escroquais les gens. Il faut que tu fasses de moi un message qui leur prouve que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant qu'eux, ils transpirent, toi, tu travailles en notre faveur pendant notre sommeil. Au milieu de nous, Jésus, au milieu de nous, c'est l'œuvre de Jésus. Au milieu de nous, Jésus, 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 au milieu de nous. Jésus, au milieu de nous, nous accueillons les filles, Jésus, au milieu de nous. Jésus au milieu de nous Nous accueillons l'omption de Dieu au milieu de nous Jésus au milieu de nous Nous acclamons la présence de Dieu au milieu de nous Jésus au milieu de nous Nous acclamons le ministère de l'Esprit au milieu de nous Jésus au milieu de nous Y'a-t-il sans vainque et moins pour acclamer au milieu de nous Jésus au milieu de nous Jésus, Jésus au milieu de nous Jésus au milieu de nous Jésus, Jésus au milieu de nous Jésus au milieu de nous Oh, nous t'accueillons Tu n'es pas obligé de l'acclamer, c'est pas grave Mais je sais qu'il y a 120 témoins Il y a 120 témoins au son de ma voix En présentiel et sur internet Pour acclamer le maître, le roi, le héros qui sauve Au milieu de nous Au milieu de nous Amen 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 Oh mon frère, tu n'es pas obligé, mais s'il te plaît, si tu veux l'honorer, acclame le vieux Acclame le vieux Wow, Father, we thank you We bless you, Father In Jesus' name, Amen Amen Saint-Esprit, nous comptons sur toi Ta capacité, ton notion, ta grâce Pour inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs Pour parler à nos cœurs Et nous rendre capables d'être les instruments De ta seule volonté Et du téléchargement des dépôts divins We stand on you We rely on you We trust in you We thank you Merci Est-ce que tu as compassion de nous Construis ton église Convain-nous Challenge-nous Renverse nos préjugés Limitations, barrières Forme pleinement Le Christ En nous Au nom de Jésus Amen Amen Amen, Amen, Amen Amen Oui, acclave-lui encore 15 secondes 15 secondes encore 15 secondes encore Wow Amen, Amen Amen Bienvenue à un paquet s'entretien encore Et vous asseoir dans sa présence Alléluia Alors aujourd'hui Je vais me livrer à un exercice Vraiment pas simple Et donc il faut prier pour moi Pendant que je vais parler Je vais essayer Si tu es là Tu dis Amen Amen Je vais essayer de te parler A partir de ce livre Donc comme tu en as entendu parler Je vais essayer de te parler A partir de ce livre Parce que c'est la conviction Que j'ai reçue ce matin Alors, il y a quelqu'un qui dit Oh, on était en train de parler Du mystère de Christ là Et puis plus qu'un moment Maintenant on bascule sur le mariage Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es perdu en cours de route ? Dieu, a-t-il arrêté de te parler de Christ ? A-t-on fini de parler de Christ ? Non, fais avec moi Fais ce sourire Ne t'inquiète pas On est en plein dans Christ encore On est toujours dans le mystère de Christ Et tu vas le comprendre Comme tu ne l'as jamais compris De toute ta vie Donc, je vais te parler Du but suprême du mariage Qui est intéressé par le mariage ? Oh, même les jeunes Sont intéressés par le mariage Surtout les jeunes filles Les garçons, ils sont intéressés par les jeux Mais en vérité Ils sont intéressés par le mariage Dès qu'ils ont atteint la puberté Parce que quand on parle de mariage Vous pensez que le mariage C'est la cérémonie à l'église Ou la cérémonie à la mairie Ou la cérémonie de la dote, la famille En fait, dans les écritures Le mariage, ce n'est pas tout ça Dans les écritures, le mariage commence Aïe Dès qu'il y a rapport intime C'est ça Dès qu'il y a rapport intime Il y a une alliance qui se crée Un Corinthien Alors même la régie n'a pas tous les textes Donc on va couler C'est dans la direction de l'esprit Un Corinthien 6 Verset 16 à 17 Un Corinthien 6 Verset 16 à 17 Alléluia Donc je ne sais pas si Ah oui, merci Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée Est un seul corps Une seule chair Car il est écrit Les deux deviendront une seule chair Dès qu'il dit celui qui s'attache Le mot grec de s'attacher ici Ça veut dire se lier Ça veut dire avoir un rapport intime Ou sexuel Dès qu'il y a un rapport Tu n'es pas allé à la mairie Tu n'es pas allé voir les parents Tu n'es pas allé voir le maire Mais le monde invisible enregistre Alliance Ils sont devenus un Comme des frères siamois Ils sont une seule chair Autant de rapports que tu as eu Autant d'une seule chair Non, même les anges sont perdus Mais finalement, il est lié à qui ? Il est lié à qui ? Donc il y en a Ils passent longtemps Devenir une seule chair Après ils vont encore Une seule chair Sachant que chaque fois Que tu devais une seule chair Tu brises l'alliance précédente Et tu contractes une nouvelle Tu brises encore Et le problème C'est que contracter des alliances Sans le faire devant Dieu Ça attire un jugement Parce que ce sont des alliances Illicites Elle est établie Mais elle est illicite Ah, quel silence mon Dieu Bon, commence en disant aïe 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 donc quand on parle de mariage mon frère on ne parle pas de la robe blanche et du smoking noir non quand on parle de mariage remets encore 1 Corinthiens 6 là verset car il est dit les deux deviendront une seule chair verset 17 verset 17 dit quoi mais celui qui s'attache celui qui se lie celui qui crée une alliance qui fusionne avec le Seigneur et avec lui un seul esprit Amen donc le mariage ça nous intéresse tout le monde dès que tu penses rapport sexuel tu es en train de dire mariage sauf que quand ça n'a pas été béni par Dieu c'est illicite et ça emmène le jugement on ne va pas commencer par les choses qui fâchent donc qui est intéressé par le mariage mais en vérité tous les êtres humains sont intéressés par le mariage tu comprends du coup parce que mais pourquoi le mariage est si important le mariage est la porte d'entrée si tu comprends ce que je suis en train de dire que je suis en train de te parler de rapport intime le mariage est la porte d'entrée de tous les êtres humains sur terre voilà pourquoi c'est la porte la plus attaquée parce que la qualité morale la qualité éthique le caractère le devenir de tous les êtres humains dépend de la plateforme qui les fait venir au monde et qui les accueille et qui les éduque dépend de ce à quoi ils sont exposés dès le commencement déjà même avant de venir et quand ils sont venus tout ce qu'ils vont devenir est déterminé conditionné par la nature des parents qui les font venir qui les conçoivent ensuite l'environnement dans lequel ils grandissent voilà pourquoi c'est le mariage que le diable attaque le plus parce qu'il sait qu'en attaquant la plateforme le laboratoire de production des êtres humains s'il sabote le laboratoire s'il infecte le laboratoire il infecte tout ce qui va sortir du laboratoire et je comprends mieux pourquoi c'est pas aujourd'hui que je vais parler de ça pourquoi le premier miracle que je suis accompli c'était la restauration des mariages les noces de cana premier miracle il m'a dit c'est pas de guérir les paralytiques c'est pas parce que si je guéris le mariage j'empêche tellement de choses d'arriver si je guéris le mariage si je guéris les enfants qui rentrent dans le mariage il y a beaucoup de calamités de catastrophes de fléaux il y a beaucoup de rébellions de haine d'amertume de débauches dont ils peuvent être préservés si je guéris le mariage en les mettant dans un foyer avec un homme tout entier à moi une femme tout entier à moi ils deviennent le fruit de l'environnement dans lequel ils grandissent je les préserve de tellement de catastrophes le but suprême du mariage c'est quoi ? il y en a trois en vérité mais tu vas découvrir que les trois convergent vers la même destination est-ce que quelqu'un est prêt ? quand on parle mariage la plupart des gens posent la question alors comment on fait pour réussir ? comment on fait pour que ça réussisse ? comment on fait pour que ça soit épanoui ? ça soit une vie de bonheur de prospérité de témoignage pas de migraine de maux de tête d'un juge parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants et quand on aime ses enfants on a envie de leur donner le meilleur environnement pour grandir et se déployer je bénis Dieu pour mes enfants vraiment ils n'ont jamais vu une seule scène de crise conjugale de colère ils n'ont jamais vu ça ils n'ont jamais vu ça ils n'ont jamais vu ils n'ont jamais vu une seule scène où papa a injuré maman maman un jour et papa où papa a frappé maman ils n'ont jamais vu ça donc il y a des traumas des traumatismes émotionnels donc ils ont été préservés d'autres sont en train de lutter mais eux ils ont été préservés tes joies ont la capacité d'empêcher Satan de rentrer des gorgers voilà pourquoi on a ton saigné que quels soient les traumatismes que toi tu as hérité tu peux en sortir totalement et éviter de les amener dans tes relations de demain je n'entends pas bien ton amène là j'ai regardé un commentaire à l'occasion de nos 25 ans il y a quelqu'un qui a dit ouais ouais et puis il a fait ironique moqueur vous n'avez même pas été dans leur foyer pendant les 25 ans vous êtes tous en train de dire vraiment félicitations félicitations et j'ai eu pitié de lui tu vois les voleurs sont convaincus que tout le monde est voleur les impudiques sont convaincus que tout le monde est impudique donc quand les gens disent toi tu passes la sainteté tu ne l'as pas vu dans l'ombre derrière les rideaux si mon ami il y en a qui derrière les rideaux sont intègres ils ont le Christ formé en eux et leur coeur est tout entier à Dieu c'est possible monsieur le voleur c'est possible de ne pas être un voleur et d'être un homme d'intégrité dans la main comédien petit frère de diamelle de bouse ou petite soeur miséricorde donc quand on parle de mariage tout le monde veut savoir comment on réussit peu de gens veulent savoir c'est quoi le but ça a été créé pourquoi il n'y a personne qui pose la question tout le monde veut savoir comment je fais explique moi personne ne veut savoir mais tu ne peux pas définir la réussite si tu ne connais pas le but tu ne peux pas tu vas supposer tu vas inventer tes propres concepts selon ta culture ton intelligence ton environnement mais tu ne sais pas si tu as raison tu ne peux pas définir une réussite si tu ne connais pas l'intention originale de la chose donc tout le monde parle de oui comment réussir mais personne ne pose la question mais c'est quoi ça a été créé pourquoi et je t'ai dit ça n'a pas été créé pour faire des enfants ça n'a pas été créé pour avoir un foyer ça n'a pas été créé pour avoir des rapports intimes dans la sainteté ça n'a pas été créé pour ça vous savez à l'époque ils ont créé le téléphone ils ont créé le téléphone le téléphone permettait de téléphoner si tu es là tu dis amen on t'a été téléphoné je ne parle pas du smartphone que tu as je ne parle des téléphones que la plupart d'entre vous vous n'avez pas vu vous êtes trop jeunes où le téléphone on faisait on tourne le bouton tu vois les jeunes vous regardez comme ça moi je connais le téléphone on appuie non nous on tournait neuf et tu dois attendre que ça revienne tu tournes encore ça revient tu tournes encore bon après ils ont progressé un peu avec le téléphone un peu digital tu allais comme le militaire tu allais dans les cabines téléphoniques puis tu appuyais ce bouton mais le téléphone ne servait que à téléphoner bon maintenant après Apple notamment est venu avec le smartphone maintenant je pose une question si tu as un smartphone mais que la seule fonction de ton smartphone c'est téléphoner il n'y a rien d'autre aucune application qui fonctionne c'est juste téléphoner dis-moi est-ce que tu dirais du smartphone qu'elle est une réussite oui ou non non je n'ai pas entendu ah pour toi il n'y a pas de téléphoner il remplit une des fonctionnalités mais est-ce que c'est une réussite non parce que tu n'as pas acheté un smartphone pour fonctionner comme un lâche enfin l'âche de pierre parce que c'est pas si vieux que ça il y a 20 ans en arrière c'est pas l'âche de pierre mon ami on a grandi dans cet âge là nous tu ne peux pas dire que ça l'a réussi non tu ne peux pas dire mon mari a réussi parce que on s'entend bien mon mari a réussi parce que on est en l'une de mienne depuis 25 ans Dieu ne pense pas que notre mariage est une réussite parce que c'est le cas parce que ça fait 25 ans de paix non c'est plus que ça donc voilà pourquoi il faut revenir au but parce que beaucoup veulent se marier je veux fonder une famille mauvaise raison donc quand tu pries il y a des prières Jésus a dit non pardon le Saint-Esprit dit dans les écrits de Jacques Jacques chapitre 15 verset 3 vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitistes Seigneur moi je veux un homme qui va prendre soin de moi je veux un homme qui te crée je veux un homme qui t'aime vraiment je veux un homme vraiment qui va offrir des cadeaux quand tu pries le ciel bouge les oreilles les anges même ton nom de gardien ça n'intéresse pas Dieu ça n'intéresse pas Dieu quand tu veux intéresser Dieu on te l'a déjà dit on te l'aurait dit toujours cherche sa volonté Dieu n'est pas manipulable Dieu n'est pas ton serviteur il est sa majesté le roi et le créateur c'est toi qui es la créature lui il est le créateur béni éternellement quand tu veux simplifier ta vie trouve ce que Dieu veut marche dedans tu vas prospérer il va t'accompagner c'est quelqu'un là il dit Amen donc aujourd'hui je vais juste commencer parce que je vois bien que le temps est en train de passer je sais tu vas faire oh mais j'aurai pas le temps de tout dire j'aurai pas le temps de tout expliquer oh Seigneur je te remercie pour ce livre Seigneur il va te délivrer des multitudes Saint-Esprit c'est ton oeuvre 100% révélation aïe 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 pour connaître le but le but du mariage l'Esprit m'a dit il faut d'abord commencer par connaître le but pour lequel j'ai créé l'homme l'espèce humaine parce que j'ai créé l'espèce humaine à mon image selon ma ressemblance et après je les ai mis tous les deux ensemble donc et d'ailleurs j'ai dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui créerai une aide semblable à lui mais avant de dire ça j'ai dit faisons l'homme dans Genèse 1 verset 26 à 28 j'ai dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine sur les poissons sur les bétails sur les reptiles sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre il dit Amen maintenant regarde bien le verset 27 je suis un peu en avance mais il dit un verset écrit de manière bizarre c'est ce matin seulement que j'ai vu le bizarre de ce verset j'avais jamais vu ça Dieu créa l'homme à son image et puis il répète encore il le créa à l'image de Dieu il me enseigna la première phrase suffisait tu as créé l'homme à ton image on a compris tu es Dieu il le créa il insiste il dit deux fois la même chose il le créa à l'image de Dieu comme s'il essaie de faire passer un message important que moi quand j'étais créé j'étais créé à mon image selon ma ressemblance et puis verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu maintenant après alors quand tu dis Dieu créa l'homme il créa l'humanité littéralement c'est ça et puis quand il a créé l'humanité il a créé deux versions d'êtres humains deux designs il y a des voitures berlines des voitures 4x4 j'ai créé un modèle femme un modèle homme je les ai créé différents pas pour que l'un écrase l'autre je les ai créés différents afin qu'ils accomplissent le même dessein mais de manière complémentaire si quelqu'un est là il dit Amen si quelqu'un est là il dit Amen donc Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance et leur a donné comme un mandat le mandat de la domination ou encore du règne sur toute la terre aïe 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 dis Amen si tu es là alors si tu as écouté le PCNC notamment la formation 201 et si tu as lu la série Né de nouveau Pugvané de nouveau ce que tu n'as pas lu probablement tu as compris que Dieu a créé l'être humain sur la terre pour un but majeur et ce but majeur apparaît ou transparaît dans la prière du Notre Père cette prière n'est pas une prière à répéter c'est pas une prière à réciter c'est un modèle profond qui contient d'immenses secrets sur le protocole d'accès à la présence de Dieu Notre Père chaque mot est puissant Notre c'est puissant Père c'est puissant on n'a pas le temps d'aller là-bas c'est pas là-bas qu'on va aller mais Notre ça signifie que tu n'es pas seul on est tous dans la même famille Père ça signifie que la source à laquelle ça signifie que tu le reconnais comme la source le pouvoyeur le protecteur l'origine le fondement le commencement quand tu dis Notre Père tu es en train de reconnaître que tu ne viens pas d'un chimpanzé tu es en train de reconnaître que ton père et ta mère ne sont que des intermédiaires tu es en train de reconnaître que la vérité c'est que tu es sorti d'une origine qu'on appelle le père qui est dans les cieux alors quand tu dis dans les cieux tu ne localises pas sur la terre tu comprends que ta source de ton trésor de ton approvisionnement de ton aide de ton secours peut passer par les hommes mais ne vient pas des hommes parce que même si un homme est défaillant la source du ciel va trouver l'autre livreur pour effectuer la livraison des colis de ma vie parce que ma source c'est le ciel quand tu dis que ton nom soit sanctifié ce n'est pas une récitation tu es en train de lui dire que toi seul sois reconnu par comme Dieu quand tu dis que ton nom soit sanctifié tu es en train de lui dire personne d'autre n'est Dieu en dehors de toi personne d'autre ne est créateur quand tu dis que ton nom soit sanctifié tu es en train de dire je renonce aux idoles et adoré par ma famille adoré avant de te connaître adoré par mes ancêtres je renonce à tout autre nom que j'ai invoqué avant que ma famille a invoqué avant on m'a dit nous on adore le crocodile nous on adore la panthère je renonce et je dis que ton nom à toi soit sanctifié que toi seul sois reconnu comme Dieu que toi seul et mon attention mon adoration ma consécration ma passion ma louange tout en moi existe pour toi aïe 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 je pensais que quelqu'un allait me ramène à paré de caparana que ton nom que ton nom soit sanctifié finis l'idolâtrie que ton nom soit sanctifié enlève toute personne que tu adorais que tu adulais et les divinités et les hommes de Dieu ah t'es l'homme de Dieu ah t'es l'homme de Dieu ah le bac l'apôtre la prophète quand tu veux que ton nom soit sanctifié tous tous les noms disparaissent un seul nom apparaît on l'appelle Jésus le Christ par le glorieux Saint-Esprit ah Seigneur donne-moi 120 témoins dans ce lieu est-ce qu'il y a des témoins sur la mézanine est-ce qu'il y a des témoins sur la mézanine dis Amen si tu es là Amen chaque phrase est puissante après tu dis que ton règne vienne que ton règne vienne tu es en train de dire gouverne-moi règne en moi sois le maître le Seigneur le commandant ton chef quand tu dis que ton règne vienne tu n'es pas en train de dire je te donne ma vie non tu es en train de dire apparaît gouverner ce n'est pas être présent non c'est se manifester apparaît fais de moi un véhicule divinement récueillé je n'ai pour ta gloire Satan apparaît à travers les gens Abba Père apparaît par ton esprit à travers moi gouverne-moi que l'on te voit l'on voit ton empreinte ton image ta puissance ton autorité ton amour ta joie ta fidélité ta endurance ta persévérance ta bonté ta bienveillance tout en toi transpiré à travers moi pourquoi c'est si important ? parce que tant que mon règne n'est pas établi ma volonté ne peut pas s'accomplir il y a des choses que je veux faire que je ne peux pas faire tant que je ne gouverne pas à l'intérieur de toi donc la plupart de tes prières sont limitées par ta capacité à expérimenter son gouvernement c'est quelqu'un là il dit Amen donc si tu as lu le livre où tu as fait la formation 201 qui est comprise dans le PCNC tu as compris que le but de Dieu quand il a créé l'homme le premier but de Dieu quand il a dit soyez fécants après verset parce que oui c'est ce qu'il leur a dit après ça c'était ok il a dit verset 26 j'ai créé l'homme à notre image selon notre semence afin qu'il domine le but suprême de Dieu le premier c'était que l'homme qu'il a mis sur la terre qu'il a fait à son image et il insiste encore à son image puisse faire de la terre une colonie un territoire conforme au ciel afin que tel le ciel est terre telle la terre soit son but c'était que la terre soit le reflet parfait dans tous les domaines la même culture les mêmes valeurs le même système de pensée le même style de vie la même beauté le même éclat afin qu'on n'ait pas besoin d'aller au ciel mais que le ciel soit visible sur la terre à travers des hommes et des femmes qui ont son image et qui fonctionnent selon sa ressemblance ah si tu es là tu dis Amen Ah si tu es là donne-moi Amen Alors l'homme tu comprends le but de Dieu pour l'homme c'était de gouverner la terre mais à travers l'être humain Dieu est au ciel mais je viens habiter en l'homme et à travers lui je fais de la terre une colonie du ciel ça c'était le but maintenant après dans ça c'est dans Genèse 1 verset 1 chapitre pardon Genèse 1 28 puis Dieu les bénit et leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre assujettissez dominez maintenant en Genèse 2 il vient prendre l'espèce humaine et il la crée dans deux modèles différents et puis il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui créerai une aide semblable à lui et c'est après ça va dire ça qu'il institue le mariage s'il institue le mariage pour que la femme soit l'aide le vis-à-vis pas la personne écrasée mais la personne équivalente le complément s'il institue il crée l'homme pour qu'il gouverne la terre et qu'il lui donne une femme pour l'aider ça ne peut pas être pour faire des enfants parce que quand il dit ça il n'y a pas d'enfants mais il y a un travail quand il dit ça il n'y a pas de rapport encore mais il y a un mandat il y a un gouvernement il y a une influence il y a une souveraineté il y a un Dieu qu'on doit voir sur la terre à travers les vases de terre que sont les êtres humains qui ont été créés à son image alors bref tu comprends que si tu comprends ce que je suis en train de dire tu comprends que le premier but du mariage ça ne peut pas être les rapports il n'y a pas d'enfants dedans le but du mariage c'est quoi ? le premier c'est simple les amis ensemble afin qu'ensemble ils manifestent le règne et la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel c'est tout maintenant je vois qui est en train d'acclamer je sens des gens tu vois oui oui non rien regarde les jeunes oh et moi et moi là il n'y a pas toi dedans encore il y a son but son dessein son agenda tu as torturé de chanter et moi tu n'existes pas encore alléluia je vois des gens qui ont perdu leur sourire Seigneur redonne-leur le sourire bon si tu es là tu dis Amen donc le but premier c'est pas le plus fort c'est le premier le plus fort c'est le deuxième je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer ah c'est dans le livre donc le but premier c'est manifester le règne et la volonté de Dieu sur la terre dis Amen c'est important tu comprends ça parce que si tu ne comprends pas ça toutes tes prières sur le mariage n'intéressent pas Dieu tant que des gens qui veulent se marier ne veulent pas se marier pour devenir une plateforme visible de manifestation de son règne dans les cœurs et de sa volonté de faire le bien de guérir de sauver de libérer de briser la tyrannie des ténèbres tant que ce n'est pas ça ta prière et ton désir toutes tes prières Dieu s'éloigne Dieu ne s'intéresse qu'aux prières conformes à sa volonté bon il y a des choses que je saute mais tout est en détail dans le livre Amen Sauf que pour manifester sa domination pour manifester son règne voilà maintenant ce qu'il va m'expliquer l'esprit l'esprit va m'expliquer que moi pas moi nous parce que Dieu est un mais il est un être trinitaire si tu me suis tu dis Amen alors tu vas m'expliquer que lui il n'accorde pas le gouvernement la domination sur la terre à une seule personne voilà pourquoi il m'a dit que tous les pays qui sont gouvernés par une seule personne aucun peuple n'est satisfait parce que le gouvernement c'est pas seulement une personne la notion de domination et de règne de souveraineté Dieu sur la terre Dieu m'a dit il ne la donne qu'à un conseil lui il opère dans l'univers avec un conseil tripartite le père le fils le Saint-Esprit c'est ensemble qui gouverne l'univers et il m'a dit en matière de domination je ne donne jamais la domination à une personne je la donne toujours à une notion de au moins deux ou trois témoins alors il m'a dit la famille le mariage c'est le premier organe de gouvernement que j'ai institué sur la terre afin que monsieur madame puisse moi-même le glorieux Saint-Esprit ensemble on devienne la corde à trois fils qui ne peut pas être rompu et qui est capable d'emmener mon règne et ma volonté sur la terre exactement comme au ciel si quelqu'un suit me dit Amen si cet homme et cette femme sont en parfaite harmonie en parfaite symbiose en parfaite accord avec moi il m'a dit ils sont capables d'engager sur la terre la même dimension de puissance et d'autorité que je déploie dans l'univers un homme une femme avec moi l'esprit si les deux ont mon image formée en eux ils deviennent capables de briser n'importe quelle tyrannie de ténèbres dans leur territoire et d'amener à manifestation mes desseins dans leur époque et dans leur génération je n'entends pas bientôt Amen dans la mezzanine quelqu'un me dit Amen ça n'a rien à voir dès que je vais l'avoir des enfants non c'est pour ça qu'il m'a fait redéfinir c'est quoi les critères d'un mariage réussi c'est après qu'il m'a dit ça quand il m'a enseigné il m'a dit un mariage réussi ce n'est pas un mariage où vous avez une lune de miel depuis 20 ans non pose-toi la question on va parler là-bas pas tout de suite pas tout de suite est-ce que quelqu'un me suit ? le mariage si cet homme et cette femme ont l'image de Dieu formée en eux le Saint-Esprit au milieu ils sont capables d'emmener mon règne et ma volonté sur la terre ils ont une puissance redoutable et est-ce que quelqu'un me suit ? depuis que j'ai compris ça il y a des sujets de prière pour lesquels je dis à ma femme eh bien viens tout seul il y a des prières qui ne marchent pas regarde même plus tard il a dit aux disciples si deux temps poussent sa corde sur la terre c'est pas une personne il y a des choses où il ne faut pas tout seul il faut être au moins deux ou trois en accord pas côte à côte en accord d'harmonie en accord de pensée en accord de cœur en fusion en unité en consécration en passion en foi en audace on croit tous les deux dans le Dieu de l'impossible quand c'est le cas mettons-nous d'accord si l'image de Dieu est en nous mettons-nous d'accord la puissance qui va sortir de cette prière est capable de braler le poids de la tyrannie des dominations des autorités sataniques qui sont assises sur la vie des chats depuis que Dieu m'a dit ça la dernière fois on a une soeur qui est arrivée à Paris et la vie des migraines des migraines ça cogne, ça cogne j'ai dit ma femme viens toi j'aurais pu dire je suis l'apôtre non ma femme viens et c'est ce que j'ai dit j'ai dit père sur la base de la révélation que tu m'as donnée je joins ma foi à celle de ma foi nous nous mettons d'accord ayons la même foi la même conviction dans ta puissance dans ta capacité et nous reposons sur le ministère du Saint-Esprit rempli et conduit par l'Esprit j'engage la prière d'unité et je demande je réprime ce mal de tête je réprime cet esprit de mort je commande que la tyrannie de cet esprit de mort soit brisée et tu sais quoi j'engage un niveau de puissance dans cette prière qui est le même niveau de puissance que le Père le Fils et le Saint-Esprit active lorsqu'ils gouvernent l'univers mais sur la terre le Père a confié cette responsabilité cette prérogative à monsieur madame liée par l'Esprit je n'aime pas ton acclamation je n'aime pas ton acclamation je n'aime pas ton acclamation oh Seigneur merci pour la révélation continue dans ce livre aïe 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 oh si tu es là tu es dans la main aïe c'est pour ça qu'il a créé le mariage c'est pas pour ça à souhaiter tes besoins égoïstes je veux un homme qui m'aime je veux un homme qui va me rendre heureux sois heureux avant d'entrer dans le mariage sinon sinon tu vas faire comme la sanctuée la Bible dit dans le livre de Proverbe la sanctuée à deux filles donne et donne toi tu vas passer ton temps à dire donne-moi aime-moi tu vas fatiguer le gars tu vas fatiguer l'autre rentre dans le mariage heureux heureuse je n'aime pas fatiguer demander le mariage je n'étais pas pour lui le bonheur c'est pas moi c'est Dieu c'est lui ta souffle c'est pas moi ça c'est le premier but le plus grave c'est le deuxième aïe 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 le deuxième non je ne dis pas comme tu ne la clame pas je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas aïe 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 dis avec moi Alors, c'est quoi le deuxième but ? Et en vérité, tu vas voir que c'est le but suprême. C'est quoi le deuxième but du mariage ? Ah ! Il m'a dit, j'ai créé le mariage. Mais là, il faut que tu écoutes parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Quand il m'a dit ça, j'ai envie de pleurer. Il m'a dit, lis bien. Genèse 1. Tout est dans le livre de Genèse. Le livre du commencement. Remets de Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, tu vas au verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Et c'est cette image de Dieu-là. C'est à cette image de Dieu-là. L'image de Dieu-là. Qu'il a dit. Maintenant, multipliez. Non, 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 non. Maintenant, soyez féconds. J'ai mis mon image. Maintenant, je vous demande. Faites-la sortir. Mon image, c'est quoi ? C'est mon caractère. Mon image, c'est ma nature. C'est ma bonté. C'est mon amour. C'est ma paix. C'est ma fidélité. C'est ma patience. C'est ma bienveillance. C'est ma bonté. Mon image, là. Elle est mise en vous. Maintenant, faites-la sortir. Première instruction. Soyez féconds. Ou encore, portez du fruit. Deuxième instruction. Multipliez-vous. Mais à qui est-ce que j'ai demandé de se multiplier ? J'ai demandé de se multiplier à des êtres humains qui avaient mon image en eux. Je n'ai pas demandé la multiplication de n'importe quel être humain. J'ai demandé la multiplication de mon image. Ce n'est pas pareil. De ma race, ces êtres humains-là, ils avaient mon image, mon caractère, greffé en eux. Et c'est à eux que j'ai dit multiplier, remplisser la terre, assujettisser et dominer. Ma pensée n'était pas de faire des enfants. Ma pensée était de perpétuer ma race. C'est-à-dire mon image, ma ressemblance. Mon image, ma ressemblance. Paranégata parakata. Il devait perpétuer, il devait multiplier dans d'autres êtres humains. Il devait multiplier ma bonté, mon amour, ma paix. Dans la pensée de Dieu, il m'a dit, avant d'avoir des enfants, je leur ai dit, soyez féconds, avant de dire multiplier-vous, je leur ai dit, faites sortir le fruit de mon image. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il m'a dit, moi, mon plan, ce n'était pas de perpétuer la race humaine que vous êtes en train de perpétuer. Mon plan, c'était de perpétuer la race humaine qui a mon image. Maintenant, quand tu vas, le problème, c'est que quand le péché est entré en Adam, Adam a perdu l'image de Dieu. Adam a perdu l'image de Dieu. Ils ont perdu la nature de Dieu. Ils ont perdu la capacité à aimer comme Dieu. Ils ont perdu la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la bienveillance de Dieu. Adam et Adam ont tout perdu. Il m'a dit, moi, quand vous voulez vous reproduire, vous devez d'abord vous assurer que papa et maman sont remplis de moi parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous allez perpétuer. Mais aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui font des enfants. Monsieur est rempli d'amertume. Madame est rempli d'amertume. Monsieur est rempli d'adultère. On fait rentrer des enfants sur la terre et ils ont arrêté les gènes des deux parents, les iniquités des deux parents. Alors on met des enfants au monde qui sont remplis à la fois de l'amertume, de la débauche, du rejet. En plus, on n'était pas là. de l'insécurité, de la pornographie. Ce n'est pas ça, mon image. Je n'ai pas dit de perpétuer ça sur la terre parce que c'est à cause de vous que la terre est en train d'être détruite par la qualité des êtres humains qui sont complètement défigurés. Ce n'est pas ça, mon image. Ce n'est pas ça, mon image. Ce n'est pas ça, mon image. Mon but, c'était de perpétuer mon image à moi sur la terre. Et Adam et Eve ont échoué. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Ils ont échoué. Maintenant, dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, lequel Christ est l'image de Dieu. Ah, caprata ! L'image de Dieu. Alors, ça veut dire quoi ? Là où Adam a échoué, Adam a échoué à manifester l'amour, le caractère, la joie, la paix, la nature de Dieu a quitté Adam lorsque le péché est venu le dénaturer, lorsque la nature du diable est venu l'habiter en lui. Mais Adam a été tenté, il a échoué. Mais Jésus, l'image du Dieu invisible, a été tentée, et il a triomphé, et il a gardé l'image de Dieu. Alors, ça signifie quoi ? Que l'image de Dieu, c'est pour ça que je t'ai dit, le type d'homme par lequel, avec lequel, tu voulais remplir la terre, c'est pas Adam, c'est Christ. Parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Christ, c'est celui qui manifeste, il n'est pas né de nouveau seulement, non, il n'est pas né d'esprit, il est rempli, possédé, et il exprime la maturité, le fruit de l'esprit. C'est la première exigence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer véritablement Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'exprimer véritablement sa gratitude à Dieu ? La révélation de ta parole est claire et donc de l'intelligence. Grâce au simple. Bon, on peut reconnaître les gens qui ne veulent que le mari et la femme. Moi, pasteur, tu dis ce que tu vis, tu dis ce que tu dis, m'en fous, pasteur, moi, je veux un dolo, un dolo dans la case. Dieu n'est pas contre ça. C'est lui qui a créé ça. Ce n'est pas le but. L'activité sexuelle n'est pas le but. C'est Dieu qui a mis ça. Dans le cas du mariage, c'est bien. Ce n'est pas le but. Et tu comprendras plus tard que ce n'est même pas indispensable. Il y a tellement de choses ici. Miséricorde de miséricorde. Dis avec ma miséricorde. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, Dieu m'a dit, mon but à moi, avant de faire des enfants, il faut que Christ, pas que vous soyez nés de nouveau, non, mais que Christ soit formé. Parce que quand il est formé, de la même manière que le diable, à travers l'iniquité des ancêtres, transfère des fléaux, des malédictions. Écoute, quand ton père est sorcier, ta mère est sorcière, elle a le pouvoir, par les liens de sang, de te transférer des dons spirituels mystiques. C'est pour ça qu'il y en a qui sont nés avec des dons de divination, des dons de voyance. Pourquoi? C'est transmis par des parents sorciers. Donc, on peut transmettre par le sang. Mais quand les deux, sont remplis du Saint-Esprit, aïe, il m'a dit, ils vont transmettre des ingéniosités, ils vont transmettre de l'embrassement pour Dieu. Alors, c'est comme ça, il y a des enfants qui naissent, dès son jeune âge. L'enfant aime Dieu, dès son jeune âge. Il a une voix terrible, dès son jeune âge. Il a une combinaison de dons spirituels, de capacité. Un enfant qui est assisant à des dons de reconnaissance, de tisserment des esprits. Un enfant. Donne-nous, fais de nous des parents remplis du Saint-Esprit. au-delà de la mort. Le deuxième but, c'est le but suprême du mariage. Pour Dieu, le mariage, le but du mariage. Donc, de Genèse, Apocalypse, quand tu vas étudier, tu ne s'intéresses qu'à son image. c'est celle-là qui va remplir la terre. Et son image, c'est Christ. L'image de Dieu invisible. Donc, ce que Dieu fait sur la terre, c'est de construire des hommes. Sa priorité, c'est que la terre va être remplie d'hommes et de femmes qui n'ont que ses caractéristiques. Ce sont les seules personnes qui vont rester sur la terre. C'est pour ça que Dieu, la première fois que Dieu a détruit la terre par le déluge. Pourquoi il a détruit la terre ? Parce que son image avait tellement quitté la terre, quitté l'homme. Et que la méchanceté remplissait le cœur de l'homme. Au point que ça atteint le paroxysme, l'apogée et Dieu ne supportait plus de voir des êtres humains qui n'avaient de humains que l'enveloppe terrestre mais qui étaient possédés par des démons. Dieu, pour les éradiquer, a envoyé le déluge. Et le même Dieu va envoyer pas le déluge mais le feu va consommer la terre. Pourquoi ? Pour exterminer quiconque n'a pas son image en lui. Il ne s'agit pas de croire en Jésus. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il m'a dit, je l'ai entendu, les seuls qui je vais regarder sur la terre, ce n'est pas ceux qui vont à l'église, c'est ceux en qui Christ pas seulement sera présent mais sera formé. Acclame-le si tu te parles, acclame-le. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, voilà pourquoi de temps vivant, tu dois comprendre et faire tienne la prière de Paul dans Galathe 4 au verset 29 où il a dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Galathe 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu dois toi aussi connaître les douleurs de l'enfantement, les combats contre ta chair, les combats contre ton âme, les combats contre le monde, les combats contre les forteresses. Tu dois travailler avec diligence pour qu'en toi, Christ ne soit pas seulement un vie à l'intérieur mais qu'il soit formé parce qu'il est déjà là mais il doit être visible. Oh Seigneur, oh Baratakata et Manto Kibarabisa Oh Alléluia Oh, sans effet micro. Il m'a dit ce que vous avez là, sur la terre Ce n'est pas mon image Vous voulez avoir des enfants Tu es amère, jalouse, aigrie, scénique, critique, calomniatrice Qu'est-ce que tu vas engendrer ? Oh Seigneur, bénis-moi Dieu dit, ce n'est pas ma race Ce n'est pas ma race que vous êtes en train de perpétuer Les seuls qui resteront sur la terre, c'est ma race Ce n'est pas les chrétiens C'est ceux qui ont l'image du Dieu invisible Oh, quel silence Aïe, 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 aïe C'est libre Est-ce que ça te parle ? Oui Alors Mets-moi la caméra Oui c'est ça Alors tu vois Puisque le mariage Adam et Ève L'homme et la femme Ont perdu l'image de Dieu Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu l'esprit de Dieu Si tu me souhaites, tu dis Amen Mais le plan de Dieu n'a jamais changé Adam et Ève Ont fait rentrer sur la terre Une race Qui n'avait plus rien De l'image de Dieu Voilà pourquoi la domination L'aurait été retirée Et tu le vois dans Genèse 9 Verset 1 Après le déluge Tu le sais Après le déluge Quand Dieu a créé Regarde Il n'a pas créé Après le déluge Il ne reste plus que Noé et sa famille Dieu leur donne l'ordre Dieu bénit Noé et ses fils Et leur dit Soyez féconds Dieu essaye encore Faites sortir le fruit Multipliez Remplissez la terre Mais il ne peut plus dominer Ça a disparu Assujettissé Et dominer A été retiré Il n'avait plus la possibilité D'emmener sur la terre Le règne Et la volonté de Dieu Dans les affaires des hommes Ils ont perdu Le premier mariage A échoué Mais Dieu le savait Avant la fondation du monde C'est pour ça Qu'il avait préparé l'agneau Avant Donc Dieu n'a pas été pris Par surprise Le premier mariage A échoué Le premier mariage C'était Une alliance Entre Adam Et Ève Les deux Devenant Une seule chair Ça se trouve À la page 43 Le premier mariage N'a pas permis D'engendrer La race humaine Qui a l'image Et la ressemblance De Dieu Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a institué Un nouveau mariage Le premier mariage Et même esprit Donc Dieu est venu rentrer à l'homme Lui-même Alors la part ici Elle n'a pas réussi Dieu vient créer son propre mariage Il vient fusionner avec toi Par son esprit Et il met en toi son esprit Son image Il agréve à l'intérieur de toi Et soudainement Le Christ Est réintroduit sur la terre L'image de Dieu L'image de Dieu Est réintroduit sur la terre Un bien-aimé À travers la nouvelle création Le diable a échoué À Caprada Alors À travers le mariage Entre Christ Et l'Église Dieu La parole A fusionné Avec le cœur de l'homme Et a dit Satan Tu pensais avoir réussi Tu pensais que je ne serais plus capable D'imprimer De mon image Ma bonté Mon amour Mon humilité Ma sagesse Tu pensais que je ne pourrais pas Ne t'inquiète pas J'avais un plan En fait le mariage Entre Anna et Ève Je te l'ai dit Ce n'était qu'un leurre Ce n'est pas le vrai mariage Le vrai mariage C'est pour ça que Paul dit Dans Ephésiens 5 Au verset 31 à 32 Paul dit Ce mystère C'est pourquoi l'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux Devenront une seule chair Paul dit Ce mystère est grand Je dis cela Pas par rapport à Christ Et à l'Église Je ne dis pas ça Pour l'homme et la femme Il y a un mystère Derrière le mariage En fait Paul a compris Que le véritable mariage Ce n'est pas l'homme et la femme C'est Christ et l'Église Parce que le but du mariage C'est introduire la race Qui a l'image De Dieu Le Christ Alors tu m'as demandé Mais pasteur Où est le Christ Où est le Christ Je te présente Le but du mariage On l'appelle Le Christ Pleinement formé Amen La mezzanine La mezzanine Vous m'énervez Vous m'énervez Vous m'énervez Vous m'énervez Vous m'énervez Vous m'énervez Quelqu'un en amène C'est le combat C'est ça le mystère Le but du mariage Ce n'est pas fondé Ce n'est pas des enfants Non Si tu fais des enfants Que ce soit des enfants Qui ont l'image De Dieu Tu n'as pas le droit Mon mariage Je suis content Est-ce que tes enfants Je n'ai pas dit Est-ce qu'ils sont nés de nouveau Je dis Est-ce que Christ Est-ce que Christ Est-ce qu'il est formé en eux Si Christ n'est pas formé en eux Tu n'as aucune raison Mes enfants Ils servent à la couronne Ce n'est pas ça Ils servent à l'Église Ce n'est pas ça Est-ce que Christ Est-ce que Christ Est formé en eux Je sens la fierté De quelqu'un Commencer à partir Oh nous nos enfants Non 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 Ce n'est pas une affaire Ce n'est pas ce qu'ils vont à l'Église Est-ce que le Christ Est formé en eux La seule race Qui restera sur la terre Les autres ne pourront pas Parce que quand je vais regarder Dieu dira Incompatible Ce n'est pas C'est parce qu'ils ont fait Des miracles Oui il faut faire des miracles J'en fais Moi-même je vois J'étais à Genève Les gens vomi Ils ont craché Il y a eu des guérisons C'est bien Mais ce n'est pas ça Qui réjouit Dieu Il faut d'abord Que le Christ Soit formé Parce que beaucoup diront Seigneur Seigneur N'avons-nous pas fait des miracles Je vais les virer Je vais les virer Pourquoi ? Quand je vais les regarder Je ne vois pas mon image en eux Je ne vous prouvez pas Retirez-vous de moi Les seuls qui resteront sur terre C'est ceux qui seront trouvés Compatibles L'image Christ formé Voilà pourquoi tu dois Tu ne peux pas dire Moi je suis né comme ça Moi je suis né amer Je suis né jaloux Mais pas en moi Non Tu dois te battre Tu dois prendre ta chair Tu dois la crucifier Tu dois prendre ton âme Tu dois l'emmener Et obéir à Dieu Parce qu'il faut que le Christ Soit formé en moi C'est quelqu'un qui me suit Il dit amen L'esprit m'a dit Tu vois Il y a beaucoup de choses Que Paul a dites Vous n'avez pas comprise Vous l'avez vite jugé En fait Paul a été au ciel Trois fois Il était au troisième ciel Et il dit qu'il a entendu des choses Il a vu des choses La bouche ne peut pas exprimer C'est pour ça qu'il lui a été mis Une écharpe dans la chair Pour le garder dans l'humilité Pas parce qu'il était engueillé Parce qu'il faut rester humble Parce que quand tu as accès A ce niveau de connaissance Tu peux devenir fou Tu peux te prendre pour Dieu Alors je vais te rappeler Ton humanité Le but Il y a un troisième Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui Mais le but du mariage Il m'a dit C'est Christ Dieu n'est pas contre Le fait qu'on ait des enfants Même quand tu aurais des enfants Il m'a dit Pour lui ce n'est pas suffisant Parce que pour lui Si tu as deux enfants Quatre enfants Même dix enfants C'est quoi dix comparé A des milliards d'êtres humains Sur la terre Son but C'est que la race Appelée Christ Remplisse la terre Voilà pourquoi même Quand tu as dix, vingt enfants Tu n'es pas content Pourquoi ? La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Il y a plein d'âmes Qu'il faut gagner On ne les gagne pas seulement On en fait des disciples Affermis Jusqu'à ce que Christ Soit formé en eux Et ce sont les secrets Que Paul avait compris On a critiqué Paul L'Esprit m'a dit Si tu comprends Ce que je suis en train de te dire Et c'est ce qu'il m'a dit Alors tu comprends que Quand tu fais la dépression Parce que tu n'es pas marié Le père te regarde Depuis le vexé Est-ce que tu as compris Que le vrai but du mariage Ce n'est pas Le mariage homme-femme C'est perpétuer ma race Combien de personnes As-tu gagné ? Combien de personnes As-tu évangélisé ? Et transformé en disciple Fais-tu l'éternet Tes délices Et t'accorderont Ce que ton cœur désire Est-ce que tu es engagé ? Pas dans le fait De gagner seulement Mais dans le fait D'aider De travailler A la fermissement Jusqu'à ce que Christ Soit formé en nous Tu as fait ça Pour combien de personnes ? Tu as assis sur le siège A l'arrêt de bus De la lamentation On connaissait La lamentation de Jérémie Maintenant il y a toi Écris toi aussi un livre A toi tout seul Lamentation avec ton prénom Je n'ai juste pas marié Je suis frustré Tu es frustré ? Tu n'as pas compris la vérité ? Tu n'as pas la révélation Pour Dieu ? Ne pas être marié Ce n'est pas un objet de dépression Paul dit d'ailleurs Ça n'a pas dit Qu'on va se marier Je ne te dis pas ça Mais il y a des choses Quand tu ne l'as pas compris Dieu n'a pas envie de travailler avec toi Parce que ton cœur Ne lui déplait Il ne prend pas plaisir Est-ce qu'il y a une vérité Que Paul dit ? La femme mariée S'occupe des choses De ce monde Des moyens de plaire A son mari La femme non mariée L'homme non marié S'occupe des choses de Dieu Des moyens de plaire A son Seigneur C'est pour ça que des gens comme Paul Il n'est pas né stéril Il a refusé volontairement de se marier Pourquoi ? Parce que Paul Voulait consacrer sa vie A l'accomplissement Du but suprême Du mariage Il a compris le mystère Du deuxième Du vrai Mariage Le premier Ce n'était qu'une ombre Une représentation Alors comme Paul a compris Que le cœur de Dieu battait Pas pour que tu aies tes enfants Et que tu puisses les retransmettre Ton amertume Ta jalousie Des calomnies Comme Paul a compris Que le but de Dieu Le cœur de Dieu battait Pour que la terre Soit peuplée de la race De Christ Paul a dit Je vais attendre ça Je laisse ça aux autres Moi Je vais courir Pourvu que j'annonce La bonne nouvelle Du royaume de Dieu Sans but Sans focus C'était réjouir le père Gagner le maximum de gens Et enfin Il ne gagnait pas seulement Il soupirait Pour que le Christ Soit formé en eux Il a compris Le but Dis avec moi C'est deep Hein ? Pourquoi Paul n'a pas jugé bon de se marier ? J'ai fini Parce que Paul Ces deux d'entre vous Qui sont remplis du Saint-Esprit Pas qui sont nés de nouveau Mais qui sont conquis par le Christ Ces deux d'entre vous S'accordent sur la terre Vous demandez une chose Quelconque Au mon nom Elle vous sera accordée Par mon père Qui est dans le ciel Et puis après il dit Je vous le dis en vérité Je vous le dis en vérité Tout ce que vous allez lier sur la terre Sera lié dans les cieux Tout ce que vous allez Mettez à l'écran Tout ce que vous allez Délier Autorisé Sur la terre Sera Autorisé Mettez à l'écran Dans les cieux Ça veut dire quoi ? Tout ce que vous allez Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans les cieux Ça veut dire que De la terre Ces deux Conquis Par le Christ Se mettent ensemble Avec le Saint-Esprit Au centre Et qu'ils font des prières Conduites par l'Esprit Ils reçoivent la capacité De commander le ciel A partir de la terre Ils peuvent fermer la terre Le ciel dit On a fermé Ils peuvent ouvrir La porte de la faveur Sur la terre Le ciel dit Ce que vous déclarez Unis Sur la base de vos paroles Si toi et toi Frères et frères Vous êtes liés par l'Esprit Conduits par l'Esprit Vos prières Ont la capacité De ouvrir le ciel Ou de le fermer Et Dieu va exécuter Vos paroles Il a compris Que le mandat De la domination N'est plus limité Seulement A un homme Une femme Rempli du Saint-Esprit Car en Christ Il n'y a plus de différence D'homme Il n'y a plus esclave Ni libre Il n'y a plus une affaire De homme et femme Ça devient seulement une affaire De Est-ce que c'est le Christ Qui est formé Ou est-ce que ce n'est pas Le Christ Qui est formé Tant que c'est lui Ce soit un homme Une femme Ils se mettent d'accord Il y a une puissance Qui sort d'eux Et c'est ça qu'on a vu Dieu l'a dit À la tour de Babel Voilà Les hommes sont devenus C'est ce que Dieu a dit À la tour de Babel Dieu connait La puissance de l'unité Voilà pourquoi Le diable attaque l'unité Il attaque Les deux institutions Que le diable attaque le plus Ce sont les institutions Qui ont le pouvoir D'ébranler son royaume La première institution Qui l'attaque le plus C'est le mariage La deuxième institution Que le diable attaque le plus C'est l'église Pourquoi ? Parce qu'il sait Que c'est de ces plateformes-là Que si des hommes Et des femmes Ont l'image de Dieu Formé en eux Et qui se mettent ensemble En prière Ils ont la capacité Quelle que soit Le ténèbre qui recouvre le pays D'emmener la manifestation Du règne Et de la volonté de Dieu Dans les affaires Des hommes Oh Babel Oh Bradé Katabarana Oh Shadaketabara Imeneketoparade Ibreketabara Je pensais que quelqu'un Allait se lever Pour acclamer Le dié de la révélation Arané Chakabarade Ibrado Ketabarane Katopere Kina Manto Alors Tu vois Le but Ne t'excite pas Le but Ne t'intéresse pas Ça se voit à tes réactions Le but Ne te fait pas réagir Parce que toi ce que tu veux C'est savoir Comment ça fonctionne Mais comment ça fonctionne Ça vient à partir du secret numéro 2 Tout ce que je t'ai dit là C'est dans le secret numéro 1 Quand tu as raté le but Tu vas comprendre à partir du secret numéro 2 Le secret numéro 2 va te dire Maintenant Quand les deux Un Christ formé en eux Comment maintenant faire en sorte Que le mariage atteigne son but Qu'il y ait des enfants Ok Qu'il y ait le rapport intime Ok Mais c'est pas la finalité Comment faire en sorte que Notre mariage Devienne une plateforme A travers laquelle La tyrannie des ténèbres s'arrête Le règne de Dieu s'établit Sa volonté est manifestée Sur la terre Comme au ciel Il m'a dit Quand tu comprends le but Et que tu acceptes ce but Et que tu acceptes que ta motivation Devienne ce but Alors Je serai avec toi Et ton mariage ne sera pas juste un mariage Où monsieur et madame Oh non maintenant qu'on est marié On n'a plus le temps Oh j'ai moins de temps J'ai moins de boulot Oh je suis trop baisé Tu n'as rien compris au mariage Tu n'as rien compris Tu es misérable Pathétique Tu es misérable Tu n'as rien compris Oh mon mari Ma femme Mes enfants Tu n'as rien compris C'est pas le but On a la paix C'est pas le but Il y a un dessein divin Dieu fait toute chose pour un but Alors si tu comprends le but Et que tu dis Seigneur Un Si je suis marié Je me redimensionne Si je ne suis pas marié Je me prépare Avec ce but là Les prochains secrets Tu vas t'expliquer maintenant Comment vivre un mariage Qui crée un impact Qui impose le règne La volonté de Dieu Et qui manifeste les desseins de Dieu Maintenant je comprends Maintenant je comprends Comment Dieu a fait Pour manifester la cité royale Maintenant je comprends Et je comprends pourquoi Les couples sont très attaqués Et je comprends pourquoi La plupart des pasteurs Ont des petites églises Parce que Dieu m'a dit Tant que ta femme est toi Et là maintenant ça m'amène Au troisième but Que je ne vais pas aborder Je ne sais même pas si je vais l'aborder Mais le troisième Il reste encore lié à Christ Mais quand vous atteignez une dimension D'harmonie Où la femme C'est se soumettre à son mari Pas seulement Comme Christ Comme l'église Est soumise à Christ Quand vous arrivez à la dimension Où l'homme S'est aimé sa femme Pas comme il veut Mais comme le Christ A aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Afin de la laver De la sanctifier Par l'eau de la parole Afin de présenter à lui-même Cette église Sans tâche ni ride Mais glorieuse C'est pur Irréprochable Quand vous allez atteindre Cette dimension-là Monsieur et madame Une puissance surnaturelle Va sortir de vous Alors j'ai compris Seigneur Comment tu as mené À manifestation Ce projet humain Moins impossible Il m'a dit Je suis passé à travers une plateforme Un homme Une femme Rempli de saint esprit Moi au centre Les dominations De la francophonie On échouer Elles échoueront dans ta vie 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 Rende que prata Taparado Ska paradis Oh acclame-le 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 sur la mezzanine Acclame-le Ré de chaussée Acclame-le bien Acclame-le bien Tu cherchais le Christ Je te parlais du Christ Tu dis jamais Je ne comprends pas On parle tout autant de Christ Moi tout ce que je veux C'est me marier Je suis là pour me marier L'Esprit vient de te montrer Que même le mariage Va te hanter Encore Avec la même vérité Le mariage Parle De Christ Il ne parle pas de toi Oh je suis heureux Ce message Il a réduit mon coeur Mais je ne vais pas tout dire Dieu m'a emmené dans des profondeurs Et je l'entendais me parler Et j'ai compris J'entendais le coeur de Dieu J'avais jamais compris Que le mariage pour Dieu Était aussi important Ce que je t'ai dit C'est juste l'introduction Le développement C'est redoutable J'ai de l'espoir Pour cette génération J'ai de l'espoir Pour les générations à venir J'ai de l'espoir Pour les couples Qui avaient mal commencé Qui avaient connu des naufrages Un vin nouveau Va sortir de toi Un vin nouveau Va sortir de ce mariage Même si tes parents ont échoué Toi tu n'échoueras pas Toi tu vas honorer le mariage Tu vas donner naissance A des génies divins A des prodiges divins Bien aimé On connaissait trop Les enfants Qui avaient hérité De la sorcellerie On va connaître Les enfants Qui ont hérité Des dons De la présence De la gloire De la passion Du génie Du Saint-Esprit Je pensais Que ça allait te rendre enthousiaste Je n'avais pas compris L'importance De cette histoire Jésus a dit Jésus a dit Vous sondez les écritures Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran ? Vous sondez Mais la phrase Vous sondez les écritures Pour avoir la vie éternelle Vous sondez les écritures Mais il dit Oui Parce que vous pensez avoir en elles La vie éternelle Ce sont elles Qui rendent témoignage de moi Vous lisez la Bible Tous les jours Vous lisez la Bible Vous cherchez les choses Vous cherchez les mystères Vous cherchez les révélations Vous cherchez les secrets Mais il dit Tout ce que vous lisez Tout ce que dit la Bible Du début à la fin Elle ramène à moi Le Christ Ce sont elles Qui rendent témoignage De moi Toute la Bible C'est pour ça que tu n'as pas cherché A lire des livres d'Enoch Le livre de Marie Le livre de Thomas Tu n'as pas besoin des livres La Bible suffit Tout ce qui a été écrit Oriente Pas vers Marie Pas vers Gabriel Pas Thomas Non pas Uriel Personne Aucun ange Toutes les écritures Rendent témoignage de moi Elles orientent vers moi Qui ? Le Christ formé en moi L'image du Dieu Je n'aime pas ton acclamation Je n'aime pas Christ est le message Le plus important de Dieu Christ est l'objectif De Dieu pour toi Christ est celui Que nous annonçons Celui que nous prêchons Exhortons Encourageons tout homme A devenir mature Formé Christ est l'objectif De Dieu Christ est le but De Dieu derrière le mariage Christ au commencement Christ au milieu Christ à la fin Christ Carone Chate à capara Dieu N'est intéressé pas Dieu s'intéresse à Dieu J'ai dit Dieu S'intéresse à Dieu Dieu s'intéresse à Dieu Il s'intéresse à lui Il a dit la terre Je vais la remplir De mon image C'est ça qu'il va faire Est-ce que tu seras dedans ? C'est toi qui vois Et moi Je veux ce but-là J'aime ce but-là J'ai été créé pour ce but-là Pour le rendre visible Devenez des imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Et marchez dans l'amour A l'exemple de Christ Qui s'est offert pour vous Comme un sacrifice de bonhonneur Tu as été créé pour être un imitateur de Dieu Tu as été créé pour être un reflet de Dieu Tu as été créé pour être l'image du Dieu Invisible Alors tu es poursuivi Par ce but Partout Dans les Écritures Si tu sais sonder les Écritures C'est ça que tu verras Tu ne verras pas l'homme de Dieu La puissance de Dieu Tu verras Oui tu es puissant Mais tu verras d'abord Soyez fécond Multipliez-vous Remplissez Et seulement La puissance vient À partir de À sujettiser Et dominer Que ce soit ton partage Et ton expérience De ton vivant Si tu dis Amen comme le tonnerre 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 Rane et Shaka Au louange à toi J'acclame l'image du Dieu invisible J'acclame le premier de toute la création Car en lui On te fait créer toutes les choses Qui sont dans le ciel et sur la terre Les visibles et les invisibles Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités Tout a été créé par lui et pour lui Et toutes choses subsistent en lui Mesdames, les demoiselles, messieurs Y a-t-il une personne Pour acclamer, célébrer le Christ Tu seras formé dans mon épaule Tu seras formé dans ma génération On reconnaîtra l'homme de Galilée On reconnaîtra l'image du Dieu invisible La richesse te reconnaîtra à l'intérieur de moi Et comme les poissons ont influé Les opportunités vont influer Les grâces vont influer à cause du Christ Pleinement formé Pleinement formé Reçoira ma gratitude Pour cette parole qui va faire le tour du monde Pour ce message qui va avoir le maximum de likes Pour ce message qui sera partagé en multitude Afin qu'une génération et les générations à venir Élèvent l'honneur du mariage Élèvent l'honneur de sa majesté Et travaillent à la manifestation du décès divin Caché derrière cette institution Oh Father we thank you Je ne suis pas avare en acclamation Que ceux qui aiment le Christ l'acclament Je ne parle pas à tout le monde Mais que ceux qui aiment cette parole Fassent du bruit Et ne soient pas silencieux Et ne soient pas anonymes Que ceux qui l'aiment Fassent du bruit Rechec et pas là Que ceux qui l'aiment Fassent du bruit Que ceux qui aiment le Christ Fassent du bruit Oh honneur, louange et gloire à Jésus Le Christ notre roi Nous te rendons grâce Abba Père Pour le Christ manifester Constater Et la puissance de résurrection de Christ Qui va se déployer À travers cette famille Comme jamais auparavant Quand tu élèves la révélation Quand tu élèves la révélation Tu élèves la puissance qui sortira De la révélation Béni sois-tu Au nom de Jésus Le Christ Wow Nous t'avons prié Oh merci Amen Amen Alors bien aimé Si tu as écouté ce message Tu as compris que le but de Dieu N'est pas une religion Tu as compris que de Genèse Apocalypse Les caméras du ciel S'intéressent à un type de personne Et accompagnent un type de personne Une race Que Jésus est venu inaugurer la résurrection Et que cette race S'appelle la race de Christ Et que tu as besoin D'être griffé à cette race Pour vivre éternellement sur la terre Aucune religion n'a une telle parole Aucune religion n'a un tel menu pour toi Parce que Dieu N'est pas dans la religion Le fils de Dieu Jésus N'est pas religieux Il est venu détruire les oeuvres du diable Et le diable n'a pas de religion Il a un royaume qu'on appelle les ténèbres Et Jésus est venu briser son royaume Sa tyrannie Tu as besoin de Jésus Alors ce matin Avant de faire, de clôturer Je te donne l'opportunité De revenir vite à ce Jésus Peut-être que tu ne le connaissais pas Mais je parle aussi à toi Qui avait abandonné sa voie Qui avait retrogradé Ou qui était un apostate Tu ne vivais pas Tu dis je m'en fous Je fais ce que je veux mon frère Tu vas rater l'éternité Et tu vas te séduire de toi même Par des faux raisonnements Tant que Christ n'est pas formé en toi Tu es en danger Que l'amour ne te prenne pas maintenant Tant que Christ n'est pas blédement formé Alors si tu veux te réconcilier avec Dieu Par Jésus Christ Prends tes affaires où tu es Mais prie d'abord avec moi Dis avec moi Seigneur Jésus Pardonne mes péchés Pardonne ma misère Viens me sauver Lave-moi par ton sang Viens en moi Récris mon histoire Sauve-moi Sauve-moi Deviens le guide de ma vie Je crois En partie de cette prière Que Jésus Tu es le sauveur Et le Seigneur de ma vie C'est dans le nom de Jésus Que j'ai prié Amen Maintenant Maintenant Attends mon frère Ma soeur Maintenant Où que tu sois Les caméras du ciel sont sur toi Pour voir Quelle va être ta réponse A cette prédication Je te demande De prendre tes affaires Et maintenant On va acclamer Et de courir ici devant De courir vite devant Vite devant Maintenant On acclame pour t'accueillir Le ciel est en train d'acclame Pour t'accueillir Nous reproduisons sur la terre Les acclamations Qui sont entendues au ciel Parce qu'il y a de la joie Dans le ciel Lorsque un seul pêcheur Se repent Le Père est dans la joie Les âges sont dans la joie Et nous voulons acclamer Jésus Acclamer Dieu Pour ceux qui reviennent A la bergerie Ce matin Au nom de Jésus Dépaisse-toi 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 mon frère Ma soeur Dépaisse-toi L'église ne cesse pas d'acclamer Pour une seule personne De s'y aller dans la joie Alors toi tu n'as pas le droit De ne pas être dans la joie Alors on acclame Jésus On acclame Jésus On acclame Jésus Abba Père Nous te remercions Pour ceux qui sont connectés En présentiel Ou sur internet Au son de ma voix Père Nous te rendons grâce Merci pour ces bien-aimés Sur lesquels tu mets ta main Ceux qui sont en train d'arriver Ceux qui sont déjà là Mets ta main sur eux Accorde-leur la grâce La grâce de te connaître La grâce de t'aimer Et la grâce de marcher avec toi Jusqu'à ce que le Christ Soit pleinement formé en eux Béni sois-tu Parce qu'il y a de la joie Dans le ciel ce matin Il y a de la joie dans nos cœurs Merci Pour la révélation de ta parole Qui est claire Et qui donne de l'intelligence Au simple Béni sois Le nom du Seigneur Qui fait ces choses Amen Amen Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Vous voyez les amis Toi qui es là Et qui m'entends Je t'annonce que ICC Si tu es ICC On rentre dans un Mindset désormais Où tous les membres d'ICC Nous allons pas seulement Devenir des gagneurs d'âme Mais chacun va apprendre A s'investir Pour que Christ Soit formé En chacun d'entre nous Tout le monde Va devenir ici Un berger Qui va prendre soin des autres Et qui va travailler Avec amour Douceur Bonté Humilité Pour que Christ Soit formé En chacun d'entre nous Si tu as ce mindset là On sera amis Si tu n'as pas ce mindset là On ne sera pas amis Parce que le cœur de Dieu Brûle désormais en moi Comme tu n'as pas idée Depuis qu'il m'a enseigné ça Il m'a fait comprendre Que c'est sa priorité Ça sera ta priorité désormais Et quand ça sera ta priorité Tu rentreras dans la dimension Le feu de l'éternel Tes délices Et ce que tu n'as même pas prié Il te le donnera Si tu avais dit Amen Tu aurais acclamé avec ton Amen Thank you Father Thank you Lord In Jesus name Alors cher ami Vous voyez Vous venez de faire une prière Que nous avons fait Depuis des années Et qui nous a amené Jusque là où on est Je suis arrivé là où je suis arrivé Parce qu'on m'a pris par la main On nous a tous pris par la main On veut vous prendre par la main Également Vous n'êtes pas trop jeunes Ni trop vieux Vous êtes juste au bon moment Pile poil Où Dieu vous rencontre Et je vais vous dire une chose Le Seigneur va transformer vos vies En moins de trois mois Si vous nous faites confiance Si vous nous laissez vous prendre par la main Vous n'allez pas reconnaître Ce que Dieu aura fait en vous Christ sera formé Et vous deviendrez Le plus grand sujet De dépression de l'enfer Au nom de Jésus Amen Est-ce que vous pouvez suivre Nos conseillers On va prendre vos coordonnées Et vous accueillir Autour d'un beau Et je vais vous demander Ils sont charmants Ils vont prendre vos coordonnées Sachez que dès cette semaine On est ensemble Vos combats sont nos combats On va marcher ensemble Pour la gloire du ressuscité Quelqu'un dit Amen 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 Aïe 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 Eh pasteur Ivan Tout ça là dedans Dedans Tout ça dedans Mais je n'aime Comme je n'aime pas ton Comme je n'ai pas aimé ton attitude Je ne vais rien te signer Je ne vais rien te dégager Bébé tu dis quoi ? Miséricorde Mon mandat Ma responsabilité Ce n'est pas de te divertir De t'exciter C'est de te faire réussir Ta vie terrestre Et ta vie éternelle Et pour ça Il faut que Christ soit formé Donc Même si tu n'aimes pas Je te demande D'aimer ce genre de message Et je te demande De cliquer De partager Parce que ce message là C'est le coeur de Dieu Qui t'a parlé Tu es poursuivi Par le Christ Et il sera formé en toi Alléluia Alors Viens vous asseoir Dans sa présence Nous arrivons à la fin De notre service De célébration Et d'enseignement Est-ce que Dieu a parlé A quelqu'un ce matin ? Vraiment ? Je ne sais pas C'est la parole bébé C'est la parole qui les a sauvés Ou quoi ? C'est quoi ? Hein ? Quelqu'un est en train de Quand tu vois son acclamation Je t'avais prévenu Et là C'est deep C'est deep C'est une profondeur Si Ça ne te cogne pas C'est moi qui te fais une offrande Mais la priorité de Dieu C'est la construction des gens Ce n'est pas le divertissement des gens Je vois une version de toi Bien-aimée qui va sortir Tiens, tiens, tiens Tout Tout le monde va te réclamer Pas pour le mariage Mais Si tu es célibataire Tout le monde voudra t'épouser Mais tous les gens Vraiment faire affaire avec toi Parce que toute la création Cherche le Christ Aïe, aïe, aïe Seigneur, merci Donc Nous avons la bonne habitude À un parc sain de chrétien De souhaiter la bienvenue À ceux qui viennent pour la première fois Si c'est votre première fois De venir à un parc sain de chrétien On sera ravis de vous accueillir Alors pouvez-vous vous lever Si vous le voulez On a un chant d'accueil pour vous If you are here for the first time Please stand on your feet We have a song Just for you It's our pleasure To welcome you In ICC Whatever you are If you are here for the first time Volta per favore Qu'est-ce qu'on dit à nos amis de ICC Bienvenue, bienvenue Où ça ? À un parc sain de chrétien Seigneur, Seigneur, nous deux Consacrons nos frères des soeurs venus Dans ta maison Seigneur, Seigneur, nous deux Consacrons nos frères des soeurs venus Dans ta maison Béni-les 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 Avant, avant, avant Béni-les 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 Seigneur, tu vois ton peuple ici rassembler Béni-les Pour te louer, t'adorer en vérité Béni-les Seigneur, tu vois ton peuple qui s'est connecté Béni-les Pour te louer, t'adorer en vérité Béni-les 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 Amen, Seigneur, Béni-les 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 Amen, Seigneur, Béni-les Alléluia Alléluia, Alléluia. Bon, je te donne l'occasion de te rattraper. Fais-moi un bon Amen. Moi, j'ai crié pendant deux heures et demie à trois heures à Genève, jeudi et vendredi, comme tu ne l'as même pas idée, je suis là encore en train de crier de passion. Alléluia. Et pour l'évangile, je ne me tairai pas. Alors, vous êtes bienvenus à un parc sain de chrétien, vous qui êtes là pour la première fois. Donc, si vous avez des questions, on est là pour répondre. On a un staff pastoral, on a des comptoirs d'accueil. On est là pour répondre à vos questions. Whatever you, if you need. Amen. Nous voulons incliner la tête et prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Mais prends 30 secondes pour dire adieu. Alors, je vais dédicacer, c'est ça? C'est ça? À quelle heure? À 13 heures. Ok, donc dans 20 minutes. Ok. Donc, je veux que tu prennes le temps de dire merci à Dieu. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous. Un peuple qui aime la vérité. Qui veut la vérité. Qui ne veut pas être égaré par le mensonge. Et qui prend plaisir à la vérité. Que mon âme aime ou n'aime pas, quand c'est ta parole, je me mets au garde à vous. Et merci de ce que tu envoies ta parole pour nous délivrer de la folie. Merci de ce que tu es en train de préparer la construction d'une génération et des générations à venir qui ne se compromettront pas. Qui chercheront que le Christ. Qui vont juger les gens en fonction de Christ. Qui vont choisir en fonction de Christ formé. presse-nous par ton esprit. Fais-nous grâce. de ne pas nous laisser envelopper par le péché. Fais-nous grâce. De lutter. De résister. Contre la chair. Le monde. De le haïr. De résister au diable. De criefer notre chair. À cause de la soif de toi en nous. Fais-nous grâce. De parvenir au niveau où Christ est pleinement formé. C'est ton but. Ta volonté. Ton objectif. Ton agenda. Nous n'avons pas tout dit ce matin. Nous avons dit ce que tu nous as permis de dire par l'assistance de ton esprit. Mais accorde-nous la grâce d'investir en nous-mêmes. Pour ceux qui ne peuvent qui prennent le livre. Parle-nous à travers le livre. Que l'esprit de Dieu sorte du livre. Et presse nos cœurs. Et relâche la grâce. Il y a des choses que nous demandons que nous attendons qui ne prennent pas forme parce que le Christ n'est pas formé. Les poissons ne reconnaissent pas le Christ. Les dominations ne reconnaissent pas. Quand elles reconnaîtront ta voix aura du poids. Christ formé. C'est le prérequis pour manifester la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Cette grâce va être constatée à la vie de chacun d'entre nous. Béni soit le nom du Seigneur qui a commencé cette œuvre qui perpétue qui continue et qui la rendra parfaite. A toi la gloire la louange l'honneur dès maintenant et dans toutes les générations dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié avec un chameur de grâce. Amen, 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 Amen. Alléluia Nous vous souhaitons un excellent dimanche Une excellente semaine dans sa présence Saluyons-nous les uns et les autres Et on vous retrouve tout à l'heure pour la dédicace Et je veux que tu dises à 5 personnes Tu n'as pas le choix Tout pointe vers Christ Voilà Donc si tu refuses Christ Tu es suspect Que Dieu vous bénisse Cette excellente semaine La régie pour l'annonce vidéo s'il vous plaît